bonjour on va parler doucement parce qu'ici les gens ils aiment la tranquillité je montre un petit peu rapidement vous voyez nous sommes c'est une cénote ce qu'on appelle une cénote au mexique c'est ça c'est de l'eau douce fraîche très fraîche tantôt j'ai vu un monsieur essayer de rentrer dans l'eau il n'est pas allé d'un coup non elle doit être froide et ici donc on est dans un parc naturel à progresso entre progresso et chichulub et donc il y a des ratons laveurs il y a beaucoup quelqu'un est arrivé tout à l'heure il y en avait au moins 10-15 ratons laveurs ils ne sont pas gros comme au canada oui non ils ne sont pas gros comme au canada ils les nourrissent avec parcimonie puis il y a des koatis oui des koatis moi je les appelle des abrutis non pardon pardon oui des koatis ben oui c'est des koatis le disait monsieur tantôt ah oui je comprends mais non c'est les agoutis que tu appelles les abrutis les agoutis les agoutis ça c'est les koatis ils ne sont pas abrutis ceux-là les koatis abrutis c'est quasiment pareil les koatis c'est un peu les ratons laveurs du Mexique puis on a vu des chauves-souris des torpilles les petits poissons il y a des poissons ici les gens ils se font manger les pieds par les poissons j'aurais bien fait moi mais je suis même trop chatieuse moi me faire manger les pieds je rirais trop toutes sortes d'oiseaux on les entend là ouais voilà à nouveau vu on est habillé encore pareil on est en bleu ben oui en bleu comme le ciel hein ben oui ben oui on il fait très beau aujourd'hui oui il fait beau et chaud et qu'on va répondre à vos questions on en a combien on a 14-15 environ parce qu'il y en a une qui en pose deux ok 14-15 questions puis on finira encore puisque vous aimez ça vous nous en redemandez avec quelques images d'ici là oui des vidéos des petites vidéos courtes oui oui vous allez adorer puis faites des captures d'écran si vous voulez avoir un beau raton laveur oui on va voir si on peut vous mettre des images arrêtées de ratons laveurs on va essayer de faire ça oui on va voir si je sais pas si les images sont belles on vient de les prendre maintenant on espère ok la question qui va peut-être posée c'est défi faire un dessin avec un seul crayon oui ça c'est la vidéo de mercredi dernier beaucoup de questions là-dessus mercredi d'avant ouais ok c'est Martine Degremont bonjour Martine a dit merci Renée pour ce petit cours de dessin je me posais la question sur la qualité du crayon utilisé mais vous l'avez précisé dans vos commentaires un 2b oui j'aurais tout de même une question à vous poser allez-y non vas-y vas-y pourrions-nous faire l'avis sur ce dessin afin d'y mettre une légère couleur parce qu'elle a dit je fais des portraits au crayon mais je n'ose pas encore me lancer dans la peinture pour ce type de sujet et comment m'y prendre mais c'est Martine qui t'avait fait ton portrait hein oui je pense oui elle nous avait fait le portrait de Renée qu'on a encore à maison une chance on a failli le perdre avec les inondations de ta maman oui oui c'est vrai oui oui mais non finalement on l'a sauvé oui c'est très bonne Martine en dessin oui 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 et ben alors pour répondre à la question ben oui c'est très bien de faire des lavis comme ça sur des dessins au crayon l'idéal bon peut-être c'est mettre un petit fixatif pour pas que le crayon il s'allisse là mais oui c'est super ça même ce qui est faisable c'est en mettant vous faites un dessin au crayon comme ça mettre peut-être quelques coups de feutre très fin sur des lignes principales pour les faire ressortir laisser bien sécher faire un petit lavis en aquarelle par exemple tu sais mais pas besoin de faire une belle aquarelle juste quelques quelques touches ici et là pour faire ressortir des ombres ça peut être vraiment intéressant oui c'est c'est des bonnes méthodes ça d'ailleurs je pense que dans le pallon sûrement la semaine prochaine cette semaine normalement j'ai prévu de faire justement des ce genre de croquis on fait un petit mix média crayon feutre aquarelle gouache tout ça sur le même dessin on va voir si ça va fonctionner pour tout ça c'est pour mettre dans la formation fait qu'on continue avec sophie muller bonjour sophie elle c'est elle qui a deux questions ah sophie allons eh non c'est bien c'est bien même si vous l'avez simple c'est correct ok sophie demande j'ai une petite question qui a déjà peut-être dû être posée oui mais elle s'en souvient plus ah ça arrive hein elle dit j'ai fait une toile à l'huile et j'aimerais j'aimerais excusez récupérer cette toile pour faire une peinture à l'acrylique est-ce que c'est possible oui mais comme on peut pas peindre à l'huile à l'acrylique sur l'huile il va falloir vraiment la poncer bien 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 enlever toute la peinture le maximum possible et arriver vraiment à ce que vous ayez la toile apparente sans aucune peinture on revoit le blanc de la toile donc c'est vraiment poncer beaucoup 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 et après ça remettre le gesso puis peindre par dessus à l'acrylique mais moi personnellement je le ferais pas je le ferais pas si j'ai peint à l'huile je peindrais à l'huile je préfère tu sais déjà juste tout le travail que ça donne moi j'achèterais une autre toile c'est moins compliqué ben oui c'est bien moins compliqué et puis je garderai celle là pour peindre à l'huile dessus voilà elle dit merci beaucoup et encore un grand merci à vous je vous suis au quotidien et je me régale ah ben merci beaucoup il y en a beaucoup qui se régale ils se sont pas mal régalés la semaine passée tu sais-tu pourquoi ? pourquoi parce que t'étais là je suis mado ah je suis mato il y en a qui ont ri de ça ok elle pose une deuxième question excusez si ça bouge un peu c'est parce qu'on est sur un bar en bois puis quand Linda elle rit ça fait bouger le téléphone ok deuxième question oui je suis abonné au cours et je voulais savoir si vous envisagez de peindre un nu en acrylique ou à l'huile ah bonne question mais moi je pense que Linda va être jalouse pas du tout pas du tout alors par contre il faut savoir qui va poser le nu pas moi pas moi bon ben vous êtes obligé de faire un autoportrait ? non je vais t'inviter une vieille mexicaine tout nue ah oui bon je suis pas jalouse hein non mais pour de bon j'aurais aimé ça en faire un jour même j'avais déjà pensé oui de faire venir à la maison on connait un modèle on connait un modèle oui qui aurait pu mais c'est pas assez grand chez nous puis par contre alors maintenant il existe un logiciel je pense c'est ça où il y a des personnages qui posent et qu'on peut voir on va dire à 360 c'est à dire qu'on peut tourner autour du personnage faire tourner un personnage c'est animé c'est fait avec des vraies personnes et puis c'est ça pourrait être un outil effectivement pour faire du dessin mais ça reste que c'est même si c'est en 3D tout ça c'est pas c'est à 360 pas 3D justement c'est pas 3D ça reste quand même une image plate et fixe donc en 2 dimensions et ça n'est pas pareil que lorsqu'on est vraiment devant la personne en 3 dimensions c'est sûr alors peut-être un jour pourquoi pas si la demande est grande et que la formation on va dire reprend de l'ampleur avec de nouveaux professeurs pourquoi pas on pourrait peut-être même le faire faire par un autre professeur je serais moins gagnant peut-être plus spécial ouais c'est ça plus spécialisé là dedans mais qui aurait plus d'espace aussi ou bien il faudrait vraiment peut-être louer un endroit exprès pour ça ou c'est sûr je connais du monde qui pose je connais du monde qui fait des ateliers tu sais je pourrais très bien aussi demander la participation de notre professeur juste pour l'occasion tu sais ça serait pas mais oui ça serait intéressant on pourrait faire un stage en France on demande à quelqu'un de se mettre nu devant nous puis on la dessine on la peint ben non tu vas sur une place de nudistes et puis voilà tu dis à personne hein ok on continue avec Isabelle bonjour Isabelle coucou René et Denda je pensais que le crayon HB était le mieux pour dessiner avec un seul crayon mais avec la vidéo je pense que mon choix ça porterait sur le 2B car plus grand pour les ombrages mais ça fasse moins facilement ça c'est vrai est-ce que c'est le bon choix ou HB possible aussi ? non mais moi franchement je dirais HB c'est vrai que c'est vraiment très pâle même si on passe plusieurs fois au même endroit à un moment donné ça va être un peu plus foncé mais jamais assez donc le 2B c'est pas mal le bon compromis pas trop gras quand même facile à effacer mais de toute façon vous n'avez pas besoin d'effacer vous ne faites pas d'erreur puis c'est tout à dessine c'est deux chats Isabelle dessine c'est deux chats non mais c'est ça c'est le bon compromis je pense le 2B oui effectivement pour être avoir un peu plus de foncé puis mais rien ne vous empêche quand même après une fois que vous avez fait votre dessin sur le motif dehors et tout une fois que vous rentrez à la maison allez-y prenez un 4B et un 6B puis faites vos noirs plus noirs tout simplement oui 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 ben oui pourquoi pas on continue avec Cathy bonjour Cathy bonjour Cathy merci Renée on apprend beaucoup avec ce tutoriel au crayon elle demande quelle sorte de crayon as-tu utilisé ? sûrement un crayon très soft et très doux ben on parle de la même vidéo c'est ça ? oui ok oui ben non c'est ça alors un crayon ordinaire ben moi c'est un crayon que j'ai acheté aux Etats-Unis du moins j'ai acheté je pense que c'est ici au Mexique ils venaient des Etats-Unis je vous mets la photo du crayon comme ça vous avez toute la référence et ben c'est un crayon ordinaire là un 2B vraiment vous savez c'est de la mine graphite donc tu sais vous dites soft mais en fait oui il est doux il est pas aussi noircissant qu'un 4B un 6B il est plus noircissant qu'un HB qu'un B un F tous les H aussi bien sûr c'est... alors plus vous... le truc c'est ça dans le crayon regardez plus vous prenez un crayon qui est pâle donc qui est comme le B le F les H le 1H 2H tout ça vous risquez lorsque vous allez vouloir faire du plus foncé vous risquez d'appuyer avec le crayon et si vous appuyez le problème c'est que vous allez graver le papier vous allez faire des marques même sur les feuilles d'en dessous donc il vaut mieux changer pour un crayon après plus gras et passer plusieurs fois mais jamais en appuyant on appuie jamais avec le crayon de manière à pas graver le papier et là vous allez pouvoir gagner en valeur plus foncée et c'est facile puis ça abîme pas le papier c'est pour ça que le 2B il est bien parce que j'appuie pas j'appuie jamais mais on le tient à peine on le fait à peine glisser sur le papier vous allez avoir quand même un trait très pâle vous faites un appui normal il devient plus foncé puis vous repassez plusieurs fois au même endroit et là vous allez foncer de plus en plus mais toujours sans appuyer puis elle dit elle rajoute personnellement je trouve le noir et blanc excusez un peu frustrant parce qu'elle aime beaucoup les couleurs c'est normal mais c'est un peu un passage obligé pour apprendre à dessiner et après peindre un tableau en couleur c'est surtout pour apprendre à gérer les valeurs avec les valeurs justes ben oui le noir et blanc c'est l'idéal pour ça puis quelque chose en noir et blanc ou en camailleux une seule couleur c'est très beau aussi moi je trouve ça au contraire je trouve ça très bien moi j'aime ça oui j'aime beaucoup mais moi aussi je trouve que les valeurs c'est plus important que la couleur encore c'est vrai c'est une balle mais nous on voit la vie en couleur parce qu'on n'a plus besoin d'en mettre dans les peintures tu me prends en couleur ? ben oui je te vois en couleur avec la riche ah ben là t'es couleur peau ah oui t'as raison ok il y a un raton laveur qui arrive là je vous les montre je vous les montre allo toi allo toi oui il est petit hein ça c'est un petit eh oui ah le raton laveur va se laver ah 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 une machine à laver ah 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 il est vraiment pas gros hein ah non ils sont petits mais je pense qu'on a pas de redit toucher allez les amis il y en a 3 même tiens les ratons laveurs se sont lavés dans le fait on les appelle comme ça parce qu'ils lavent la nourriture avant de les manger bye ok on est revenu au fort tu beaux hein moi j'en emmènerais un chez nous on est revenu aux autres ratons ah moi il y a bien des choses que j'en emmènerais chez nous hein oui ils sont beaux c'est vrai oui très très beaux ah mais je suis sûre que ça s'apprévoise bien ben oui ben oui je le suis puis hygiéniquement en fait tu dis tiens noël chez toi ça doit être propre hein ben oui cela tu mets une couche ah comme toi pas encore bientôt j'ai un petit peu de secret ok on continue avec Micheline Robert bonjour Micheline elle a une petite question ben bon je vais avoir une petite réponse alors c'est sur la vidéo de samedi passé ok ah samedi oui elle a dit j'ai fait une couche de fond très liquide j'ai dessiné mon modèle au fusil noir et blanc et j'ai fait ma première couche de couleur j'ai omis d'enlever le surplus de fusil j'ose pas passer j'ose pas passer le chiffon pour enlever l'excès du fusil et de la peur de perdre mon dessin car j'ai travaillé très fort pour le dessin oui 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 est-ce que je pourrais faire excusez il y a une bibitte qui me mange dans le dos là est-ce que je pourrais vaporiser le fixatif pareil sans endommager la peinture déjà appliquée alors moi je ferais pas ça mettre du fixatif par dessus de la peinture et j'appliquerais donc plutôt un vernis à retoucher qui va faire le même travail il va fixer le fusil puis après vous allez pouvoir peindre au dessus vernis à retoucher pulvérisé vous laissez sécher 15-30 minutes puis là vous allez pouvoir peindre par dessus il n'y aura pas de problème je pense que c'est vraiment la meilleure solution moi c'est ce que je ferais quand votre peinture est sèche là c'est ça aussi sèche et toucher chesse quand la peinture est chesse puis donc dire le dis les chaussettes à moi je ne m'envoie pas je ne serais pas capable on continue avec Gérard Herblanc bonjour Gérard bonjour Gérard mais c'est la même question qu'on nous a posé mais je dis bon je la nomme parce que je vais dire bonjour à Gérard Oui puis on ne va pas privilégier une personne par rapport à une autre ben non il dit pouvez vous nous dire quel type de crayon vous avez utilisé de B je vous embrasse je vous ai montré la photo comme ça vous voyez bien la marque vous savez un Stadler c'est la même chose qu'est-ce qu'il y a d'autre comme marque je ne sais pas, je ne le connais pas, je ne me rappelle pas on continue avec K-O-B, je ne sais pas si c'est qui c'est Nathalie bonjour Nathalie ça me fait plaisir au moins sur un K-O-B comme K-O-B j'ai un nom ok, elle demande question sur l'utilisation elle a un cheveu sur la bouche plus gros, elle est frisée en plus sur la langue comme une petite talot question sur l'utilisation du liquin en peinture à l'huile oui, je dis continue vas-y, j'ai des réponses si je réalise une toile 80 par 80 en peinture abstraite style Rodko ok avec des superpositions de couches en augmentant progressivement la proportion de liquin diluée avec de l'essence de pétrole donc je diminuerai progressivement la quantité avec tout ça est-ce qu'elle va obtenir une succession 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 de couches transparentes le truc c'est que quand on utilise du liquin on n'a pas besoin de rajouter du diluant de la térébantine prenez le liquin pur liquin pur à chaque couche liquin pur à chaque couche et là vous allez avoir une succession de couleurs transparentes donc déglacis à condition de mettre assez de liquin et peu de peinture voilà maintenant je suis allé voir les tableaux de Rodko je n'ai pas l'impression que c'est déglacis bien bien j'ai plutôt l'impression qu'il applique non ça c'est les arbres qui l'appliquent mais oui c'est comme un lit qui bouge c'est j'ai comme l'impression qu'il a peint il y a peut-être quelques glacis mais il y a aussi un petit peu des mélanges entre les zones j'ai l'impression qu'il a mis une couche en mettant un rouge quand son blanc n'était pas complètement sec ou l'inverse on voit très bien un endroit le blanc il est devenu rose par mélange ça paraît que c'est par mélange donc c'est pas que déglacis qu'il a fait attention voilà donc sinon si vous voulez faire des glacis avec le liquin pas besoin de rajouter autre chose le liquin il sèche en 24 heures oui mais elle s'inquiète parce que le liquin rend quand même la peinture plus transparente c'est fait pour ça si on met du liquin c'est pour que ce soit transparent oui j'en interroge sur le fait de conserver l'opatité des couleurs ben moi c'est ça j'utiliserai je ferai pas des glacis pour ça je ferai pas des glacis tout après ce qu'il a fait je pense même qu'il a par des endroits j'ai vu que j'ai l'impression qu'il a brossé son tableau avec très peu de couleurs très peu de peinture et ce qui fait que ça a fait des bordures moins nettes des bords un peu plus comment dire floues voilà c'est ce que je pense ok on continue avec Nadine Maillette bonjour Nadine bonjour Nadine attends on en a deux beaux là ils sont plus coucou et voilà des tirakoules je les appelle comme des chiens ils s'en vont t'écoutes pas ok on continue avec Nadine Maillette bonjour Nadine René oui j'ai une petite question petite réponse combien il y a de la semaine posée le meilleur pinceau pour faire les feuilles des arbres ou feuilles tombées en masse à l'automne c'est lequel pour soi ben c'est facile c'est le pinceau à feuilles acheter un pinceau à feuilles puis si c'est des feuilles tombées en automne acheter un pinceau à feuilles tombées en automne puis voilà non mais c'est ça il n'y a pas de pinceau pour faire les feuilles le meilleur pinceau ça dépend de la taille de la feuille si elle est de proche ou de loin petite, grosse est-ce qu'on fait une feuille par une feuille à la fois est-ce que c'est des groupes de feuilles vous savez c'est ce genre de questions auxquelles je ne réponds jamais parce que n'importe quel pinceau peut être utilisé c'est visuel c'est où est-ce que je vais placer mon ombre ma lumière les couleurs qu'on va utiliser je donne un exemple très simple je pourrais avoir une petite feuille à faire je vais la faire avec un gros pinceau donc je fais ma touche de pinceau qui est trop grande puis je reviens après avec la couleur de derrière la feuille du fond à côté j'embarque un petit peu sur ma feuille et je viens la diminuer par l'extérieur lui donner des contours plus nets si c'est nécessaire donc je reconstruis je sculpte ma feuille de la manière que je veux avec un pinceau qui n'est pas spécifique pour les feuilles d'ailleurs moi j'aime bien quand je peins essayer d'utiliser le même pinceau pour tout faire dans le tableau tout 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 c'est juste la touche qui est différente et la façon de travailler le sujet mais de travailler aussi le sujet par ce qu'il y a à l'entour très important à la vôtre non merci j'ai mon eau mon eau mon eau transparente mon eau diète ok on continue avec Nelly la voyageuse ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue ben oui Nelly était partie en voyage bonjour Nelly je me rappelle elle nous avait même envoyé une photo d'elle tu sais dans le temps qu'on disait ceux qui veulent poser des questions en vidéo en vidéo ça n'a pas marché du tout il n'y a pas personne qui a voulu continuer non c'est pas vrai c'est qu'on a arrêté on a arrêté de l'annoncer oui même il n'y avait pas beaucoup puis on a été très occupé comme toujours je pense que c'est seulement nous qui veut voir ouais oui ben c'est ça ok elle dit bonjour Nelly Linder elle dit ça va nous faire un choc ah oui pourquoi thermique quand on va retourner au Canada il retourne plus on va y retourner le 15 mai ben c'est ça ça va être moins pire on mettra une grosse doudoune ah oui elle dit qu'elle est en train de faire le piment à l'huile et elle se régale vos courses de la peinture animalière sont au top ah merci beaucoup moi j'aime beaucoup les animaux moi aussi ben j'aime beaucoup les animaux les peindre puis les manger aussi hé quoi non 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 tu es flatté les poules tu es flattes la poule avant de la manger qu'elle te font un oeuf ah 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 ok elle dit ok attends ok j'utilise de la cobra avec un médium à séchage rapide de la même marque oui cela donne un résultat qui brille un peu trop à mon goût oui je voudrais un résultat satiné est-ce qu'un vernis à retoucher mal satiné suffit ou faut-il prendre un vernis carrément mal ben je pense que je l'ai déjà dit je n'ai moi je n'ai pas vu de vernis à retoucher pour lesquels on va choisir la brillance vernis à retoucher c'est à retoucher stop et il est un petit peu satiné plus on met de couche plus il va briller donc le vernis à retoucher c'est un vernis à retoucher mettez 2-3 couches pour obtenir la brillance égale partout puis stop ça arrête là si c'est trop brillant vous attendez que ce soit complètement sec 6 mois à 1 an et après vous mettrez un vernis final mat si vous voulez mais il faut attendre ce délai pour que ce soit bien sec parce que vous savez que le vernis final va empêcher l'oxygène de le traverser ça va être imperméable à l'oxygène et il n'y aura plus d'oxydation de la peinture à l'huile derrière ce vernis et la peinture à l'huile sèche en s'oxydant au contact de l'oxygène c'est tout simplement ça c'est ça la vraie raison pourquoi on va mettre un vernis à retoucher parce que lui il laisse passer l'oxygène il va permettre à la peinture de finir de s'oxyder et ça prend 6 mois à 1 an dans toute son épaisseur c'est long parce que c'est pas un séchange par évaporation c'est ça c'est l'oxydation ok on continue avec Olivier Viret bonjour Olivier bonjour Olivier c'est un nouveau oui ben enchanté heureux de faire votre connaissance ok il dit comment donc peint le colibri en vol stationnaire ça c'est à cause de la semaine passée oui alors notre ami comment il s'appelle Jimmy Jimmy le colibri c'est quoi la suite de la question il dit avec plusieurs ailes après il dit on sent bien la chaleur du Mexique elle irradite par l'écran vous on vous envoie la chaleur ah oui le problème des colibris bon il y a un problème c'est qu'ils battent des ailes tellement vite que toutes les vidéos que j'ai faites avec la GoPro avec le téléphone avec la caméra Canon même en mettant on va dire le temps d'exposition au minimum ça n'est pas réel la vitesse des ailes n'est pas réelle on a l'impression vraiment que ça va vite mais pas assez en vrai ça va plus vite que ça les ailes de colibri que ce que vous voyez dans la vidéo après je l'ai mise au ralenti donc c'est l'effet de ralenti qui fait que les ailes sont floues donc si vous voulez faire un colibri à un vol vous avez deux possibilités c'est d'avoir les ailes vraiment figées ça on peut le faire avec une vidéo téléphone c'est des bonnes vidéos lorsqu'on fait un arrêt sur écran sur image dans la vidéo on va avoir des ailes vraiment figées c'est vraiment bien j'ai pu le faire avec la GoPro aussi mais il était un petit peu loin donc je n'ai pas conservé les vidéos il fallait faire un zoom numérique c'est pas beau un zoom numérique mais j'essaierai si on a le temps de le piéger mieux que ça avec la GoPro voilà donc ça pour dire que vous pouvez faire un colibri à un vol on a l'impression qu'il est en vol simplement parce que les ailes sont déployées voilà tiens encore on attend laveur lui marche plus vite bye bye donc c'est ça maintenant vous pouvez aussi faire des ailes il y a quelque chose à manger oh c'est des petites graines de l'arbre ah ok vous pouvez aussi faire donc les grandes ailes ouvertes figées mais le bout des ailes ou certaines parties les garder un petit peu flou et à ce moment là ça va nous donner un petit flou vraiment de mouvement non ça va nous donner non il n'y a rien qui monte là est-ce que vous voyez quelque chose monter dans le dos de Linda non et donc ça va vous donner l'impression de mouvement ça peut être très intéressant à faire aussi moi j'aime ça ces effets là qu'on peut donner dans les peintures l'effet de mouvement donc on continue avec Danny O'Day bonjour Danny lui c'est sur la vidéo de cette erreur à ne surtout plus faire en peinture acrylite alors arrêtez de les faire merci monsieur Milan pour voir quel bleu quel bleu exemple que ça prend ok vu qu'il y a plusieurs bleus en peinture on se base sur quoi je sais qu'il y a du vent dans un bleu mais comment le savoir alors le bleu c'est ça les bleus vous savez vous avez différents bleus en peinture comme vous dites différents tubes et un bleu si vous prenez le cercle chromatique il se trouve entre le vert et le rouge salut toi il vient de proche là ah oui allo bonjour donc le bleu il est entre le vert et le rouge donc il peut être plus verdâtre ou plus violacé voilà tout simplement mais si vous regardez vos tubes de peinture vous regardez un tube de bleu c'est sûr que c'est difficile de voir s'il est plutôt violacé ou plutôt verdâtre parce qu'il n'est pas à côté d'un autre en fait il faut les comparer c'est toujours en mettant deux bleus côte à côte que vous allez pouvoir dire ah ben celui-là il est plus violacé celui-là il est plus verdâtre même le bleu le plus bleu celui qui est le bleu neutre à côté d'un autre il va paraître soit plus verdâtre soit plus violacé parce que on peut les distinguer comme ça vers l'un ou vers l'autre au niveau de la tendance par exemple un bleu cyan qui est censé être le bleu de référence le bleu de base à côté d'un outre-mer il va paraître verdâtre et l'outre-mer va paraître plus violacé voilà même à côté d'un cobalt pardon à côté d'un cobalt qui n'est pas si violacé beaucoup moins que le bleu outre-mer même je dirais à côté d'un bleu outre-mer le bleu cobalt va paraître verdâtre mais là à côté d'un cyan il va paraître violacé vous voyez c'est toujours une relation d'une couleur par rapport à une autre excusez j'ai un un chat un raton dans la gorge un raton laveur un chat ok on continue avec Julie Labrèche Labrèche excusez bonjour Julie elle à l'île de Chambly elle est à côté de nous ah ben j'ai exposé à Chambly mais oui sur les années à un moment donné on pourrait se voir au Canada quand on froid peut-être ah ben tiens on devrait faire un stage un stage au Canada il y en a le fort de Chambly hum ça serait bien il y a un beau parc il y a des toilettes tu sais tout ce qu'il faut là ah oui on devrait faire ça oui même cet été le problème c'est s'il pleut il n'y a pas d'abri hum c'est ça il pleut assez souvent au Québec on ne peut pas le savoir à l'avance mais sinon tu sais le parc qu'on avait été là on pouvait tous se mettre en dessous du c'est lequel le parc à Longueuil ah oui en dessous de l'abri de la cabane oui c'est savez-vous qu'est-ce que Robert a fait qui qui j'ai fait ah oui parce que non ça se raconte pas ça ben oui c'est trop comme bien que je vous la partage c'est qu'il y avait une banque qui était assise comme nous sur un banc René il était de dos la madame il ne l'avait pas vue non je me croyais seule dans la nature puis moi il me regardait il lâche un pet un gros pet après moi je ris la madame elle regarde comme je dis elle était toute crappée elle riait tellement c'était soixante soit j'ai explosé il y a des conditions parfois qui me font rire c'est ça moi c'était risqué donc pour ma santé j'ai préféré lâcher ça t'es débouché ok on continue avec Diane Dao non non attends Julie j'ai pas posé sa question alors Julie bonjour Julie excuse moi Julie ok est-ce que je dois poncer entre les couches de peau de lapin en plus de poncer entre les couches de gesso poncer tout le temps poncer penser à poncer il faut poncer entre chaque couche c'est bien mieux effectivement mais c'est très léger de poncer à peine à peine d'ailleurs si vous faites ça vous mettez la colle peau de lapin dès qu'elle est sèche vous passez votre main dessus vous dites mon dieu c'est donc bien rugueux vous mettez un petit coup de papier sablé un petit coup léger léger hop de suite c'est devenu lisse faites ça entre chaque couche et de colle de peau de lapin et de gesso aussi et là vous allez avoir une toile parfaitement lisse ça va glisser faites attention votre pinceau va partir ok on continue avec Diane Dao bonjour Diane elle dit bonjour les tourtereaux je savais qu'elle allait le faire merci pour ces belles images du colibri c'est vrai que c'était beau les images là ben c'est très agréable à voir c'est vrai ben là savez-vous quoi on entend puis on sent le vent aussi oui non mais on le voit il vient on a une table dehors à l'extérieur on a mis le mangeoir pour le colibri sur notre table puis il vient mais c'est le seul les autres ne viennent pas ils viennent à l'autre mais sinon ils se disputent ils ne veulent pas que les autres viennent oui 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 c'est très territorial aussi oui ok question au sujet des glaciers oui vous avez expliqué comment faire le rose en utilisant le glacier sur le blanc bien sec oui est-ce que le glacier ne vient pas à l'encontre de la règle du gras sur maigre peut-on faire un glacier sur une deuxième ou une troisième couche de peinture oui le glacier en fait lorsqu'on va travailler en glacier puis qu'on le sait il vaut mieux travailler avec un médium en glacier pour la peinture à l'huile donc on parle de gras sur maigre c'est le liquin essentiellement il y en a d'autres mais moi j'aime bien le liquin c'est sûr si je sais que je vais faire des glaciers je vais commencer mon tableau au liquin du début jusqu'à la fin maintenant si on n'a pas utilisé le liquin qu'on a utilisé la règle du gras sur maigre seulement on continue avec le gras sur maigre mais beaucoup de médiums très peu de peinture voilà pour faire le glacier et à ce moment-là vous pouvez aller à la fin à un moment donné c'est juste des couches juste de l'huile de lin simplement de l'huile que vous ajoutez à la peinture et vous pouvez mettre 10 couches avec juste de l'huile de lin sauf que ça va être très long à sécher les couches il faut qu'elles soient très minces et puis dès que c'est sec vous pouvez en appliquer une autre etc donc si vous savez que vous allez faire du glacier sur une toile même si c'est juste une partie de la toile à un moment donné commencez dès le début à ajouter oh c'est un secteur oui c'est quoi ça c'est bon commencez dès le début à ajouter le liquen à votre peinture et peignez qu'au liquen vous allez voir ça sèche vite alors comme on en a parlé précédemment on sait que c'est fait pour faire des glaciers glaciers c'est beaucoup de liquen et un peu de peinture mais rien ne vous empêche si vous ne voulez pas faire des glaciers dès le départ c'est de peindre avec plus de peinture et peu de liquen vous rajoutez un petit peu de liquen à la peinture vous allez voir juste tout ce qu'il faut pour que ça sèche vite voilà il y en a un autre je pense qu'il y a des grosses fourmis jaunes oui moi je suis sûre c'est sûr que j'avais dans le dos il y a des grosses fourmis jaunes qui nous montrent ça je me décollais du bas on a fini de toute façon c'est pas la petite bibitte qui va manger la grosse non on continue avec Luc Beaudet bonjour Luc c'est un grand texte mais c'est le dernier il dit c'est avec grand plaisir que j'ai analysé vos guides et recommandations très utiles grand merci j'ai été surpris surpris de lire que le blanc est bien une couleur utilisée en aquarelle alors que certains aquarellistes disent que le blanc n'est pas utilisé et que les blancs c'est le papier ouais d'un côté je suis d'accord mais d'un autre il n'est probablement pas toujours possible de faire ses réserves de blanc sur le papier et la guma guma ça c'est la petite affaire la gomme c'est ça la gomme de réserve et la guma n'est pas toujours une solution facile cela abîme des pinceaux et en nature campagne ce n'est pas pratique et oui exactement c'est exactement ça il dit quand passez-vous vous qui avez toutes ces années d'expérience je suis encore occupée avec les nuanciers une question comment avez-vous réalisé le nuancier de la fiche je veux dire les X et les Y j'ai bien compris je crois pour les blancs ok bon on va quand même parler des blancs d'abord parce que c'était une question je n'ai pas une très grande expérience en aquarelle non plus j'en fais de temps en temps malheureusement j'aimerais en faire beaucoup plus mais effectivement le top dans l'aquarelle c'est de garder le blanc du papier pour tous les blancs tous les blancs si on a la capacité de le faire mais des fois parce qu'on va peindre dehors parce qu'on va plus vite ou parce qu'on a oublié de garder ce blanc là on va être obligé d'en remettre après donc là on va utiliser d'autres moyens pour mettre le blanc alors la gomme de réserve c'est bien quand on peut aussi alors pour vos pinceaux n'utilisez pas un pinceau pour mettre la gomme de réserve utilisez un cure-dent moi j'utilise souvent un pinceau en silicone tout petit petit voilà ça c'est bien aussi sinon mettez votre pinceau dans du savon savonnez votre pinceau avant d'utiliser la gomme de réserve elle n'adhèrera pas au poil une fois que ça sera fini vous allez pouvoir laver votre pinceau il n'y aura plus de gomme de réserve voilà mais sinon oui la gomme de réserve c'est une belle alternative pour garder des blancs qui sont très minces une corde à linge une clôture ou autre voilà c'est vraiment si on l'applique avant ça nous garantit qu'on aura ce blanc là sinon après effectivement quand c'est trop tard on n'a plus les blancs la gouache blanche ou l'acrylique blanche c'est la dernière solution qui n'est pas l'idéal ça fait moins professionnel c'est bien vrai la deuxième question c'était ah oui avez-vous réalisé comment te réaliser là on parle du nuancier dans les 6 fiches couleurs je dis toujours 7 fiches mais il n'y en a que 6 les 6 fiches couleurs il est passé à côté de toi je l'ai vu ah non ah non on n'a pas vu un petit raton donc si vous avez téléchargé les 6 fiches couleurs vous avez donc cette grille où j'ai les couleurs à gauche les couleurs en haut puis je les mélange ça c'est à l'acrylique ok c'est pas un aquarelle c'est un acrylique alors regardez à gauche on va dire les X c'est les couleurs jaune cadmion clair moyen foncé rouge cadmion clair moyen foncé tramadide alizarine je sais pas terre d'embrûlée ciel brûlé terre d'embrûlée bleuve talo verve talo autre mer est violée j'ai mis toutes les couleurs à gauche et en haut à droite aussi j'ai mis les mêmes couleurs donc j'ai mélangé l'un et l'autre fait qu'à un moment donné je me retrouve avec un mélange deux fois la même c'est deux fois le cramoisi d'alizarine parce qu'il va se retrouver ça fait une cramoisi pure mais lorsque le cramoisi il est mélangé avec le jaune cadmion clair ça donne une couleur le moyen ça donne une couleur foncé aussi là j'ai mes autres couleurs vous voyez et donc c'est là où j'ai mis mes carrés mes cases deux couleurs et vous avez aussi la case elle est séparée en deux la partie gauche c'est la couleur pure les deux couleurs pures mélangées ensemble et à droite j'ai fait un ajout de blanc un petit peu je pense que c'est 50% de blanc et 50% de peinture et j'ai mis cette touche là ce qui fait que ça nous permet de voir aussi les couleurs parce que c'est très foncé on ne peut plus les voir avec le blanc on les voit mieux voilà tout simplement alors je vous mets le lien ici parce que je suis à gauche ici là je vous mets le lien ici t'as pas osé en haut à gauche à votre droite à vous en haut à droite pour télécharger les six fiches couleurs hein tant qu'à hier voilà comme ça vous allez pouvoir ceux qui ne l'ont pas encore téléchargé vous allez pouvoir voir de quoi je parle c'est quelle page c'est quelle quelle fiche la cinquième je pense c'est ça fiche moi la paix euh fiche la cinquième c'est ça la cinquième fiche vous allez voir ce nuancier c'est un bon outil faites-le aussi amusez-vous à faire ça vous savez c'est très pratique lorsqu'on fait de la peinture parce qu'on va pouvoir avoir une référence pour nos mélanges de couleurs mais aussi ça vous fait pratiquer les mélanges de couleurs juste en le faisant excusez la gorge chesse pourtant et pourtant c'est toi qui parles le plus on me dit il y a quelqu'un dernièrement qui m'a dit je parle plus qu'avant malheureusement mais non je ne parle pas plus qu'avant il parle plus que moi jamais jamais je la laisserai prendre le dessus ah puis cette personne-là je lui ai dit coucou fait que c'est tout pour aujourd'hui c'est tout pour aujourd'hui bon mais on va vous laisser sur ces quelques images peut-être un petit peu du parc ici un peu plus d'images et puis on va voir si on a d'autres choses à vous montrer on vous les mettra à la suite c'est sûrement ben oui un voilier sur la mer ah oui un pelican je ne sais pas non les amis la semaine passée on vous mettra quelque chose ben oui on vous embrasse et on a très hâte de vous retrouver samedi prochain et mercredi aussi pour la vidéo technique à très bientôt bye 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501